Est-ce une nouvelle crise qui commence à s'installer du côté de l'Olympique de Marseille ? Suite à l'élimination en Ligue des Champions, le nouveau mauvais parcours en Ligue des Champions, l'élimination précoce et prématurée en Coupe de France contre Annecy, le mois d'octobre qu'on a passé catastrophique, la nouvelle contre-performance contre Montpellier le week-end passé, les mauvais résultats et la mauvaise physionomie que l'OM est en train d'être en ce moment, avec un bilan de 25 points perdus à domicile, tout ça fait enrager les supporters de l'Olympique de Marseille. Les supporters de l'OM sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, très en colère envers l'OM et envers la direction. Une réunion de crise est envisagée. Alors, on n'a pas la date, on n'a pas est-ce qu'il y aura une réunion juste avant pour programmer la rencontre entre le président, l'Hongria et les supporters, est-ce qu'il y en aura vraiment une ? Mais les supporters, en tout cas, ont envisagé, ont demandé une réunion de crise avec Pablo Logoria uniquement, et si possible avec la direction tout entière. Suite, donc je vous détaille tout ça, suite aux points perdus, aux nombreux points perdus à domicile, aux mauvais résultats, et notamment suite à la contre-performance contre Montpellier, les supporters fosséens ont demandé à être entendus par le président Pablo Logoria. L'OM, en cette fin de saison, traverse une zone de turbulence. C'est la meilleure équipe du championnat, certes, à l'extérieur, mais à domicile, au vélodrome, l'OM va mal et l'OM est en manque de réussite, avec un bilan de 25 points perdus cette saison. Dans de telles conditions, il est difficile pour le club olympien, d'essayer n'est pas impossible, mais d'y rester, ça risque d'être un long combat. D'ailleurs, l'OM vient de perdre ce week-end, au moins jusqu'au week-end prochain, son fauteuil de dauphin, en faisant match nul à domicile contre Montpellier, et Lance qui a été gagné à Rennes 1-0. Grâce à la différence de but, Lance reprend la deuxième place. Derrière, il y a Monaco qui arrive aussi, à grande allure. Ils ne comptent plus que 3 points de retard sur Lance et sur l'OM. Autant dire que le club océan se retrouve en difficulté dans la course à la Ligue des Champions. A 9 étapes de la fin de la saison, donc il ne reste que 9 matchs, l'Olympique de Marseille enchaîne des contre-performances et reste sur une série de 6 matchs consécutifs, sans victoire, à Oveldron. Cette perte de vitesse dans ce sprint final, en inquiète plus qu'un, à commencer par les nombreux supporters de l'OM. Les récents échecs aussi de l'OM commencent aussi à inquiéter les supporters de l'OM qui redoutent une fin de saison cauchemardesque. D'autant plus que le club océan risque de tout perdre d'ici la fin de la saison. Face à cette situation très alarmante, la Provence nous révèle que les groupes de supporters, enfin au moins un groupe de supporters qu'on n'a pas encore le nom, a récemment, alors ils n'ont pas encore eu de réponse de Pablo Longoria, mais ont demandé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à rencontrer Pablo Longoria pour faire part de leur mécontentement des résultats de l'équipe actuelle et des plus nombreux points perdus en ce moment au Vélodrome, de l'élimination en Coupe de France et d'être incapables en ce moment de rayonner au Vélodrome. Ces supporters qu'ils ont demandé à rencontrer au plus vite Pablo Longoria souhaitent donc rencontrer le président de l'OM afin de lui exploser de vive voix les nombreux problèmes sportifs et extrasportifs identifiés au club ces dernières heures et ces dernières semaines. En attendant, les fans de l'OM continuent toujours de supporter leurs équipes et on n'attend pas plus de 800 supporters à Lorient ce week-end, même si les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. La preuve, comme je viens de vous le dire, une forte mobilisation est attendue ce dimanche au Moustoir pour le choc entre Lorient et l'OM. Éliminé en Ligue des Champions, éliminé en Coupe de France et troisième de Ligue 1, neuve journée de la fin, l'OM, à partir de 20h23 aujourd'hui, n'a plus le droit à l'erreur. Les Fosséens devront bien négocier ce déplacement chez les Merlus afin de conserver leur place sur le podium et ne pas tomber dans une crise qui est déjà bien profonde.